Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est ma vidéo participation au projet Feminibooks. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse le lien du projet en barre d'infos ainsi que la page Facebook du projet. Hier nous étions sur la chaîne de Around the Beauty Moon et demain je vous invite à aller sur la chaîne de Caudalia pour qu'elle vous présente son oeuvre féministe. Je vais vous le dire tout de suite, le livre que je vais vous présenter maintenant c'est le moins féministe du groupe. De un, parce que je me suis intéressée au féminisme il y a pas si longtemps que ça donc ma palle ne regorge pas d'oeuvres féministes. Et de deux, parce que pour moi le féminisme c'était pas tant une critique de la société qu'une présentation d'un personnage fort et d'un personnage féminin qui me donne envie d'être comme elle et qui, bah qui ne se laisse pas marcher sur les pieds tout simplement. Et en plus vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne que j'adore les personnages féminins qui portent leurs boobs et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Alors qu'on se l'avoue, l'oeuvre que je vais vous présenter on n'y va pas parce qu'on se dit qu'il y a une critique de la société et que c'est une oeuvre potentiellement féministe. Non, on y va à cause du sexe à pile du personnage masculin. Qui en a fait fantasmé plus d'une, hein, moi la première. Mais pour moi c'est le personnage féminin de ce couple qui me donne envie d'être un peu comme elle surtout au niveau de cette société où les mariages arrangés c'était monnaie courante et que, bah, il fallait caser les filles assez rapidement parce que, voilà, ça coûte cher une bouche à nourrir. Et Elizabeth Bennet n'aime absolument pas être catégorisée comme ça. Je vous présente Orgueil et préjugé de Jane Austen. Alors pourquoi, pour moi, Elizabeth Bennet est un personnage féministe ? Tout simplement parce qu'à l'époque, donc au 18ème siècle, les femmes c'était plutôt une personne qui a tendance à bouger dans tous les sens et à se laisser porter par ses émotions plutôt qu'une personne cultivée et qui sait réfléchir. Elizabeth n'est absolument pas comme ça. On le voit d'ailleurs avec la majorité des personnages féminins qui entourent Elizabeth. Que ce soit sa mère ou ses soeurs, rien que sa mère ! Elle est haute en couleur, mais du genre haute en couleur où tu te dis non mais reste loin de moi s'il te plaît. Tu me fais honte. Elle est du genre à chercher le moindre célibataire qui pourrait combler l'avenir de leur fille au niveau financier, hein, parce que niveau amour, bon... On s'en passera, hein, l'amour ça vient après. Et puis j'avoue que même au niveau des mecs, elle est quand même un peu sexiste aussi, hein. Genre les mecs c'est que l'argent et les filles, ben c'est que pour se faire marier. Pas de tip-top au niveau de la conception de la vie, hein. Pourtant elles viennent d'un milieu plutôt aisé mais moins aisé que M. Bingley qui vient d'arriver en ville et que la mère d'Elisabeth qualifie dès le départ d'homme célibataire, beau et riche. Apparemment ça a l'air de suffire pour vouloir caser une de ses cinq filles avec lui. Et puis les soeurs cadettes d'Elisabeth ne font pas exception à la règle. Elles sont toutes survoltées et surtout elles n'ont qu'une seule envie c'est de se faire bien voir dans les balles qui se déroulent dans la ville et qui ont envie que les beaux garçons traînent autour d'elle et puis qu'elles puissent choisir un prétendant pour être mariée le plus rapidement possible. Pour ne rien avoir à faire d'autre, évidemment. Elisabeth elle est plus du genre à bouquiner ou à parler de choses et d'autres avec son père ou avec Jane, sa soeur aînée. Pour elle, les prétendants, c'est pas sa préoccupation du moment. Et surtout le fait qu'un homme ne voit en elle qu'une fille potable et bien ça la fait plus rire que ça ne la vexe. Alors que toutes les autres femmes à qui elle a raconté ça étaient du genre Mais comment a-t-il osé ? Mais quel impoli ! Évidemment, je parle de monsieur Darcy. Elisabeth sera aussi du genre à regarder le monde autour d'elle en mode j'observe les gens et je m'amuse de leurs sentiments et de leurs émotions un peu trop envahissants parfois. C'est surtout au niveau de ses soeurs où ça marche plutôt bien. Pour en revenir à Elisabeth, ce qui fait pour moi d'elle un personnage fort également c'est qu'elle a refusé deux propositions de mariage dans un seul roman. Et je ne pense pas qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. Si je me souviens bien, le premier mariage qu'elle refuse c'est avec un lointain cousin qui lui promet monts et merveilles de par sa beauté et de par sa fortune. Alors déjà, il est moche. Effectivement, il a une fortune mais ce n'est pas ce qui intéresse Elisabeth qui lui dit « Ouais mais non ! » Et le deuxième mariage qu'elle refuse c'est tout simplement avec monsieur Darcy. Elle refuse une première proposition de mariage parce que tout simplement elle ne l'aime pas. Il a une très mauvaise réputation mais ce n'est pas tant ça qui la dérange c'est de se dire qu'elle se marierait avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle au moins, elle veut faire l'effort de connaître son futur prétendant alors qu'une de ses soeurs elle va faire une chose qu'il aurait mieux valu qu'elle ne fasse pas. Si Anna de la Reine des Neiges avait lu « Orgueil et préjugé » avant de rencontrer Hans elle se serait dit que se marier avec un mec juste parce qu'il est beau et parce qu'il est riche et parce qu'il dit qu'il l'aime aussi c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Bah Elisabeth est réfléchie ses soeurs beaucoup moins. Leur préoccupation c'est de se faire bien voir par la société et d'être au plus proche de la mode et d'être au plus proche des préoccupations des mecs et c'est tout. C'est ça qui fait toute la force d'Elisabeth c'est que il y a vraiment un paradoxe entre les personnages féminins et Elisabeth. Pour moi Elisabeth est une féministe à en devenir elle a en tout cas tout ce qu'il faut pour devenir une militante pour les droits des femmes. Pour moi ce que je retiens du message de Jane Austen par Elisabeth c'est que nous ne devons pas nous conformer à ce que la société veut faire de nous qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on ne se soumette pas à toutes les émotions qui peuvent nous assaillir qu'il faut qu'on soit réfléchie mais surtout qu'on choisisse notre destin et qu'on choisisse si on veut épouser quelqu'un si on ne veut pas l'épouser etc. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des œuvres féministes à me conseiller je suis vraiment intéressée maintenant par ce principe surtout que c'est assez lié à la dystopie donc en sachant que la dystopie est un peu ce que je préfère en littérature Pour en revenir aux féminibooks le livre qui m'intéresse le plus pour l'instant c'est La Servante et Carlotte Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au Pays des Pages Je vous souhaite une très bonne journée Je vous souhaite une très bonne journée